Ici votre animatrice Vanessa Ross, merci d'être là. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de cuisine pour famille monoparentale, aussi de formation professionnelle à Laval. On parle également de services aux personnes peu alphabétisées et on vous invite à la pièce de théâtre, l'importance d'être constant. Et maintenant, pour votre vitrine communautaire, nous recevons la table de concertation Laval en condition féminine. Nous vous invitons aussi à un forum social Laval et nous rencontrons les apartices. Bienvenue à Laval en bref! Générique On commence l'émission avec un sujet bien, Gourmand. On parle avec Mme Rita Ferrand. Bonjour! Bonjour! Merci d'être ici. Alors, ensemble, on va parler de l'aide aux familles monoparentales. On parle de cuisine. Mais tout d'abord, avant de parler de ça, j'aimerais vraiment connaître votre histoire. Bon, bien, mon histoire, je suis venue ici d'Italie très jeune, 16 ans. J'ai toujours eu l'idée de la restauration, mais tout de suite, ça n'a pas été. Puis ensuite, en 1980, j'ai commencé avec le premier restaurant. J'ai eu quatre restaurants. C'est le quatrième, celui-là. Au Québec. Au Québec. Et puis, toujours avec l'idée qu'à la retraite, je ferais du bénévolat. Alors là, j'ai choisi les familles monoparentales à cause des enfants. Donc là, vous, quand c'était le temps de la retraite, vous avez dit, bon, bien, je vais travailler quand même, mais dans le bénévolat. Oui. J'étais sûre que je ne laisserais pas. Et même, je me disais, le regard de Céphore, je me disais, quand je ne pourrai plus travailler debout, sur une chaise roulante, je vais enseigner à cuisiner à d'autres. Donc la cuisine, c'est vraiment toute une passion pour vous. Au point où, lorsque vous avez pris votre retraite, vous aviez une maison en Italie, un condo en Floride, vous vous partagez entre les deux, la belle vie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après quelques années, j'ai commencé la tête, là, je disais, je ne fais plus rien, je ne cuisine pas. J'ai invité mes amis à la maison, mes enfants. Puis j'étais en Floride. Imaginez-vous, là, qu'au salentour de moi, il y avait beaucoup de personnes âgées et tout ça. Je cuisinais, puis j'allais cogner aux portes pour aller porter la nourriture. Oh, non! Tellement, là, puis là, je me suis dit, non, il faut que je pense à quelque chose. Puis j'ai pensé à un projet d'économie sociale. D'accord. Puis j'avais un conseil d'administration, j'ai fait un plan d'affaires et tout, mais mon conseil d'administration a tombé. Ça fait que je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça toute seule. OK. Alors, j'ai rencontré un monsieur qui voulait ouvrir un restaurant. Alors, je me suis dit, mon idée, OK, on va prendre le restaurant, mais mon idée, c'était plus les cours de cuisine. Donc, de faire des cours de cuisine parallèlement, là, au restaurant. Oui. Je me suis dit que... J'ai été en Italie un été et puis j'ai tombé sur une recherche qui disait, qu'est-ce qui peut rassurer le plus un enfant? C'était fait par des grands psychologues. Donc, la réponse a été, l'odore du manger, quand les enfants arrivent à la maison, ça les rassure deux fois. Une fois parce qu'il y a quelque chose à manger, deuxième fois parce qu'il y a quelqu'un qui les attend. Oh, mais oui! Oui. Alors, je me suis dit, oh là là, parce que mon projet, c'était plus pour les personnes retraitées. OK. OK. Oui, au début. Puis là, j'ai dit, bien, j'ai oublié les jeunes. Alors, j'ai rajouté une volée. Moi, j'avais ouvert une compagnie qui s'appelait Le Bonheur en compagnie pour les personnes retraitées qui s'annouient. Puis que, bon. Et après, j'ai rajouté une autre volée pour les jeunes. Oui, les familles monoparentales. Les familles monoparentales. Donc, vous donnez des cours aux familles monoparentales pour apprendre à cuisiner d'une façon plus efficace? C'est très simple et très... qui coûte vraiment pas cher. On a parlé tout à l'heure qu'un simple poulet pourrait nourrir une famille. De quatre personnes, trois fois. Mais comment? Eh bien, à deux filles le matin, j'ai été, puis ils m'ont posé la même question. Oui, oui. Je dis, où il est le troisième plan? Parce que j'avais le poulet cacciator avec les cuisses. J'avais le suprême de volaille primavera avec la poitrine. Où il est le troisième plan? Là, avec la carcasse, j'ai fait le bouillon. Wow! Et des crêpes. C'est une spécialité de ma région. Des crêpes minces, 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 roulées avec le parmésan. On jette le bouillon dessus, puis ça fait un repas pour l'hiver. Formidable. OK, on est loin du poulet barbecue, là. Oui, oui, c'est ça. Donc, on a des plats vraiment exquis qui ne sont pas coûteux. Donc, ça, c'est vraiment avantageux pour les familles monoparentales. Et là, ça fait combien de temps que c'est installé, ce cours-là? C'est depuis le mois de mars l'année dernière, cette année, c'est-à-dire le mois de mars. Là, j'ai arrêté l'été, puis là, j'ai recommencé le mois de septembre. Et comment ça se passe jusqu'à présent? Avez-vous beaucoup de demandes? Oui, j'ai de la demande, mais j'aimerais que les gens s'intéressent encore plus. Parce que c'est vraiment intéressant, puis surtout pour bien nourrir leurs enfants, et que ça ne coûte pas cher. Alors, comment on fait pour participer à ces cours-là? Bon, il faut appeler au restaurant numéro 450-668-3060, et on s'inscrit. Et puis, ça coûte... Le cours, il paie seulement la nourriture. Mon temps est gratuit. Ça fait qu'il paie 20 $. L'année dernière, c'était 10 $. Mais là, on a calculé un peu, là, puis... Bien, surtout si c'est pour une famille, là, 20 $, c'est pas beaucoup. Puis ensuite, on connaît l'information, puis on peut continuer à l'utiliser. C'est ça. 20 $ pour la nourriture. Moi, j'offre toute la nourriture. Tout est déjà là, il arrive, puis ils apprennent à cuisiner. Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voulais que ce soit plus qu'un cours de cuisine. Je voulais que ce soit un partage entre les gens. Ah oui! Quand on a fini le cours, on met une belle grande table, puis on mange tous ensemble. Ah! Toute la famille! Oui. Là, il y a le partage des monoparentales qui ont tous à peu près le même problème. Est-ce que les enfants sont là aussi? Pour le moment, non, mais j'ai l'intention d'intégrer les enfants. Mais c'est très bien. Il y a beaucoup de femmes monoparentales qui vivent des choses d'ici. S'ils sortent justement d'un divorce ou d'une séparation. C'est ça, exact. Puis ils rencontrent des gens qui vivent la même chose. Je trouve que c'est... Wow! C'est fabuleux. Il reste des fois... On cuisine de 11h à 1h. Puis de 1h à 12h, on mange. Mais des fois, les gens à 300 sont encore là. Ils partagent leurs choses. Puis en tout cas, c'est extraordinaire. Moi, j'aime ça beaucoup. Donc, c'est un beau grand restaurant. Vous avez même une salle de réception. Oui. Il peut contenir 60 personnes. Donc, pour le party de Noël, c'est l'idéal. Et vous faites les cours de cuisine à cet endroit-là? Oui, dans la cuisine. Puis on mange dans la salle de réception. De quelle façon est-ce qu'on peut vous encourager? Peut-être en allant manger au restaurant? En allant manger au restaurant, c'est sûr. Parce que moi, il faut que je prenne l'argent quelque part. Évidemment. Je donne mon temps, mais l'argent... Vous en donnez beaucoup de temps. Vous travaillez 7 jours sur 7. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, en allant manger au restaurant, c'est sûr, ça m'encourage beaucoup. Mais là, il est où, ce restaurant-là? J'ai hâte d'y aller. Au 424, boulevard de Laurentide. Au sud de Concorde. OK. C'est face aux gens couture. Et comment ça s'appelle? Mamarita. Mamarita. Oui. Et donc, il y a des cours pour les familles monoparentales. Puis il y a aussi d'autres cours que vous offrez. Oui. Le dimanche, c'est pour le monoparental. Et le lundi soir, c'est pour tout le monde. Tout ce qui veut participer. Il y a quelqu'un qui veut apprendre à faire de bonnes recettes. Oui. Puis c'est 60 $ pour le lundi soir. OK. Les gens, ils viennent, mais ils sont vraiment contents. Puis ils partent. S'ils ne veulent pas rester manger, ils partent avec une portion de tout ce qu'on fait. Ça fait une belle soirée. C'est très inspirant, ce que vous avez dit. Et bonne continuation. Si vous désirez aussi envoyer un courriel, vous pouvez le faire à restaurant Mamarita à commercialhotmail.com. Merci beaucoup à vous. Bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis j'espère que le monde qui écoute va participer en foule. Et j'espère aussi. Après les cours de cuisine, on parle de formation professionnelle avec Chantal Meloche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à l'émission. Ça me fait plaisir. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est la formation professionnelle? Alors, la formation professionnelle, en fait, c'est un parcours de formation scolaire qui est encadré par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, dont l'organisation de la formation et la responsabilité des commissions scolaires au Québec. Et toute personne de plus de 16 ans peut effectivement s'inscrire à la formation professionnelle. Donc, la formation professionnelle est une alternative à ce qui est conforme comme le collège, le cégep ou l'université. C'est l'un de ces trois parcours de formation-là. La formation professionnelle, la formation technique et la collégiale et la formation universitaire. La formation professionnelle, c'est directement en sortant du secondaire? C'est-à-dire que pour y être admis, il faut, on peut avoir un diplôme d'études secondaires, on peut avoir un bac universitaire et revenir à la formation professionnelle. Parce qu'il y a des métiers qui s'offrent à la formation professionnelle, qui ne s'offrent pas à l'université et qui ne s'offrent pas à la formation collégiale. Je vais donner un exemple. Je veux devenir mécanicien. Je ne peux pas faire ça ni à la formation technique collégiale ni à la formation universitaire. Je dois venir en formation professionnelle. Donc, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des types de formation, qui reviennent et vice-versa. On est à la formation professionnelle. C'est un premier diplôme. On peut poursuivre après ça nos études. Des fois, ça peut être un raccourci moins coûteux. Je pense, par exemple, aux gens qui ont envie de démarrer une entreprise. Il y en a qui vont aller étudier l'administration pendant des années à l'université. Puis, à la place, ils pourraient faire une formation professionnelle pour connaître la base et pouvoir se lancer là-dedans. Effectivement, on a plusieurs de nos diplômés qui sont spécialisés dans un domaine particulier et qui deviennent entrepreneurs. Plusieurs le sont déjà. OK. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser la formation professionnelle? Bon, alors, il y a une diversité de programmes très grande et même, je vous dirais, même impressionnante. Donc, à travers le Québec, il y a actuellement 151 programmes de formation professionnelle qui sont répartis dans 21 secteurs de l'activité économique. Et à Laval, on en a beaucoup. Et à Laval, sur cette carte-là qui est sur l'ensemble du Québec, on en a 52 programmes. Donc, effectivement, on est une des commissions scolaires qui offrent beaucoup de programmes. Il faut comprendre qu'on est dans une grande région aussi. Je ne vous ferai pas nommer 52 programmes, mais peut-être quelques-uns, juste pour avoir une idée. Bon, alors, il y a différents domaines. On parle de l'administration, commerce et informatique. Où on retrouve des programmes de comptabilité, de représentation, de vente, de soutien informatique. Où on va retrouver, effectivement, le lancement d'entreprise, la gestion d'une entreprise en construction, dans le domaine de la santé. Tout ce qui est préposé aux bénéficiaires, infirmiers, auxiliaires, auxiliaires familiales et sociales est offert à la formation professionnelle. Tout ce qui est fabrication technique, mécanique industrielle, dessin industriel aussi, qui sont de grands précurseurs au niveau de l'emploi. Et tout le secteur de la métallurgie aussi. Bon, donc, ce ne sont que quelques-uns. Alors, on est en communication, en graphisme, en mode. Wow! OK! Donc, le côté artistique aussi. Absolument. Alors, 21 secteurs, on en a 14 sur 21. Donc, on couvre une bonne panoplie de programmes. Donc, ça donne vraiment déjà beaucoup de raisons d'être considérés par les jeunes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui hésitent à utiliser cette avenue? Pourquoi elle est moins populaire? Peut-être que c'est moins connu aussi. OK. Et peut-être que socialement, on axe beaucoup sur la formation collégiale ou la formation universitaire. Donc, par ailleurs, au niveau des employeurs, il y a des études qui sont récemment faites. Et on dit que dans les prochaines années, il y aura 60 % des emplois qui seront créés au Québec qui devront être détenus par des diplômés de la formation professionnelle et technique parce que les besoins sont là. Et notre diplômé en formation professionnelle a un diplôme officiel émis par le ministère de l'Éducation, reconnu par l'ensemble des employeurs. Donc, ça devient des travailleurs qui sont très recherchés sur le marché parce qu'ils sont spécialisés particulièrement dans un domaine. C'est ça qui est important. On a besoin des gens qui soient spécialisés. Oui, c'est un très bon point. Oui, absolument. Et il y a 87 %, entre autres, de ces emplois-là, des employeurs et des diplômés qui ont un emploi à temps complet quand on est diplômé de la formation professionnelle. D'accord. Donc, la formation professionnelle à Laval, on est choyé, il y a plusieurs centres. À quel endroit est-ce qu'ils sont situés? Bon, alors, c'est sur le territoire de Laval. Donc, nous avons huit établissements de formation professionnelle qui dispensent la formation dans 52 programmes, dans 14 secteurs d'activité. Et nous sommes très bien répartis au niveau des axes routiers, facilement accessibles par toute la population. Et ces centres-là sont à la fine pointe de la technologie aussi. Ah oui? Oui. Et la formation est organisée en fonction des réalités du marché du travail dans chacun des métiers ou dans chacun des domaines. Donc, c'est vraiment une reproduction du marché du travail. Donc, c'est très intéressant à visiter, entre autres, pour mieux connaître ce qui s'y fait. Oui. Donc, justement, pour les jeunes ou pour les parents qui écoutent la télévision en ce moment, qui disent que ça pourrait peut-être être une bonne idée pour leurs jeunes, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent obtenir plus d'informations? Oui. Alors, moi, je les invite à vraiment aller sur le site Internet, macarrièresedessine.com, où on a répertorié toute la programmation, tous les centres. Alors, c'est un excellent moyen pour explorer la formation professionnelle. Et là, c'est possible de prendre un rendez-vous avec peut-être un conseiller si on n'est pas sûr de quel domaine on voudrait étudier? Bien, en fait, si on est déjà dans une école ou dans un centre, notre conseiller d'orientation ou au service d'orientation de l'école peut très bien nous informer là-dessus. Mais si on est à l'extérieur, par exemple, et qu'on n'est pas dans un centre ou qu'on est un adulte qui veut retourner au travail, effectivement, on peut avoir les coordonnées d'un conseiller ou guichet conseil pour avoir plus d'informations là-dessus. Très bien. Mais avec le site Web, là-dessus, on peut tout trouver les informations. Il y a des événements au niveau de notre porte ouverte annuelle qui est le 5 février 2013. Donc, les centres de formation professionnelle de Laval ouvrent les portes au grand public de 15h à 20h. OK, parfait. Les informations vont être encore une fois sur le site Web. Mais juste une dernière chose avant de se laisser. Oui. On est au mois d'octobre. Est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire? Non, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire en formation professionnelle. OK, c'est en tout temps. C'est en tout temps. On peut s'inscrire en tout temps. Si vous allez sur le site macarrière-se-dessine.com, vous pouvez. C'est une inscription par Internet via le service régional des admissions en formation professionnelle. C'est sûr qu'il y a deux temps forts pour débuter les formations au mois d'août et à l'hiver, au mois de janvier. Sauf qu'à la formation professionnelle, il pourrait y avoir des programmes qui démarrent tout le long de l'année. Alors, c'est pour ça qu'on peut s'inscrire en tout temps à la formation professionnelle. J'aimerais aussi parler du coût. L'université, bon, pour certains, c'est dispendieux. La formation professionnelle, est-ce que c'est moins coûteux? La formation professionnelle, bon, le financement est par le ministère de l'Éducation. Donc, il y a des frais. Donc, il faut défrayer le matériel, les instruments et tout ça. Donc, effectivement, c'est moins dispendieux. Mais aussi, c'est accessible pour le programme d'aide financière du gouvernement du Québec. Quand on a la formation professionnelle, c'est la même chose sur la formation technique ou la formation universitaire. Donc, finalement, ce qu'on paye, c'est les matériaux, les livres. C'est ça. Exactement. Très bien. Excellent. Alors, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est une très bonne idée, au moins, de faire un tour sur votre site web, regarder les programmes disponibles. Absolument. Il faut le faire. Même si on est sûr qu'on veut s'en aller à l'université, au cégep, ça vaut quand même la peine de regarder vraiment, d'ouvrir tous les portes avant d'en franchir une. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Nous avons maintenant en studio Catherine Lorrain, des Bibliothèques de Laval et François Brassard du groupe Alpha Laval. Bonjour, plaisir. Donc, les Bibliothèques de Laval, on vous connaît bien, vous venez souvent. Par contre, le groupe Alpha, je ne connais pas. Donc, le groupe Alpha, c'est un groupe d'alphabétisation pour des adultes. On aide des adultes de 18 ans et plus à apprendre à mieux lire, mieux écrire. D'accord. Et quelle est la situation de ces personnes qui sont peu alphabétisées en ce moment? Bien, des personnes qui ont généralement beaucoup de difficultés à avoir accès à l'information dans leur vie de tous les jours à bien des niveaux, banques, logements, contrats, épiceries. Donc, ça crée effectivement beaucoup de problèmes pour eux. OK. Donc, il y en a quand même beaucoup, là, vous dites. Puis, est-ce que c'est en général des gens âgés ou ça, c'est une méconception? Non, les gens ont entre 18, effectivement, et 80 ans. C'est bien réparti. Bien réparti dans l'ensemble de la population, malgré nos croyances. Oui. Quelles sont les causes de ce problème? La pauvreté est indissociable. La majorité des personnes qui sont peu alphabétisées proviennent de milieux plus défavorisés, mais il y a des causes aussi familiales et des causes scolaires également. Très bien. Et quelles sont les conséquences d'une personne qui n'est pas très bien alphabétisée? Les conséquences sont importantes sur la personne. Bon, difficile d'accès à l'information, mais aussi gêne, honte, méfiance, faible estime de soi, image négative d'elle-même. Donc, c'est marqué comme conséquence. Oui, parce que quand on arrive avec un contrat, avec une facture, quand on va à la banque, n'importe quoi, on n'est jamais vraiment sûr de notre information parce qu'on ne peut pas la vérifier, bon, avec cette connaissance-là. Tout à fait. Très bien. Et avec tout ça, la Bibliothèque de Laval s'implique de quelle façon? Oui, elle s'implique puis s'implique de façon très positive. Mais avant, pour vous parler un petit peu du contexte, je vais vous parler de la mission des Bibliothèques de Laval. En fait, on s'est donné une mission qui favorise la qualité de vie de tous les citoyens. On l'a toujours fait, mais maintenant, ça va être de façon beaucoup plus intense, plus assidue. Et on souhaite à travers ça de favoriser les divers apprentissages des gens de façon la plus démocratique possible. OK. Et en permettant aussi le développement social, le développement économique et le développement culturel de tous les citoyens. C'est sûr qu'on a aussi comme particularité d'offrir des activités culturelles et surtout de créer un milieu de vie dans lequel les gens vont se sentir bien, en confiance et où ils vont pouvoir justement développer leurs aptitudes à l'écriture. En scellant certaines des conséquences dont on a parlé. Donc, c'est la raison pour laquelle vous travaillez ensemble. C'est ça, exactement. Très bien. Le sujet principal, pourquoi vous êtes venue ici, c'est surtout pour nous parler du programme Plaisir partagé. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le contexte de la mission des bibliothèques dont je viens de vous parler, on a établi une entente de partenariat entre le service vie communautaire, culture et communication et le groupe Alpha Laval pour aller donner des services aux gens peu alphabétissés, mais surtout faire en sorte qu'ils développent un projet, qu'on développe un projet avec eux pour les faire écrire et éventuellement permettre un lancement en bibliothèque pour qu'ils soient reconnus, d'abord dans leur démarche d'écriture et ensuite qu'ils donnent le goût à tous les citoyens lavalois de prendre la même démarche qu'eux, finalement. Donc, d'une façon plus concrète, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, dans le programme? Alors, dans le programme, ces gens-là sont en démarche d'écriture au groupe Alpha Laval pour quatre rencontres. Ensuite, ils viennent faire la même démarche d'écriture en bibliothèque, donc il y a un lien de proximité qui se crée. Ils se sentent chez eux et au groupe Alpha et en bibliothèque et ils sont aussi entourés de gens pour les aider à cheminer dans leur travail. Des gens qui vivent la même chose, donc on se sent moins isolés. Justement. Justement, oui. Justement. Et puis en bibliothèque, ils sont entourés de livres, ils sont entourés de gens qui favorisent le plaisir de lire aussi, donc ça les met dans un bain particulier. Donc, ce projet, c'est nouveau? Ça fait longtemps que ça existe? Non, c'est nouveau. En fait, on a commencé en 2012 et puis ça s'est terminé vraiment par un beau succès, par un recueil d'écriture. Oui, oui. On va parler des résultats. Tout à fait. Les résultats, d'abord et avant tout, c'est un engagement entre deux partenaires, quelque chose qui a été très productif, très fructueux. La possibilité de donner à des personnes de faire des apprentissages, mais aussi de vivre une réussite. Donc, hommage à leur détermination également, leur persévérance. Également, comme le disait Catherine, le lancement à la fin de cette expérience d'écriture-là, d'une exposition qui, dans le fond, montre leurs écrits, leurs récits sur la famille, l'école et les réussites. On en fait un tout de suite, parce que c'est important de donner un petit coup de chapeau à ces gens-là, qui ont écrit un petit texte. Bon, il faut dire qu'on est parti de zéro pour écrire un texte qui s'intitule « L'école dans ma vie ». Alors, je vais vous les lire. Premièrement, le premier texte. « Apprendre à lire et écrire devient, dans ma vie, difficile. La lecture à lire, pas intéressée par l'école. À la campagne au lac Gagnon, pour moi, ce n'était pas important. « Apprendre à lire, pas important pour l'avenir. Que c'est important dans ma vie de tous les jours. Les obstacles m'ont obligée à aller à l'école. À l'âge de 49 ans, commencer tous les jours, j'encourage tout le monde à faire comme moi. » Donc, on voit qu'en fait, il n'y a pas de faute d'autographe. Commencez à faire ça. Des fois, c'est un petit peu difficile à lire, mais il n'y a aucune faute, puis je crois que c'est meilleur que moi. Pour le deuxième texte, « L'école dans ma vie », encore une fois, « Quand j'étais petite encore, je parcourais de longues distances pour aller à l'école. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en retard. Maintenant, je veux continuer pour arriver jusqu'au secondaire 5. Et on vous le souhaite. » Alors, ça fait deux beaux textes, vraiment, des gens qui partaient de rien. Alors, félicitations à eux. C'est un bon succès. Est-ce que la plupart des gens qui utilisent votre service se rendent jusque-là? Oui. Généralement, les gens vont être accompagnés pour réussir effectivement à faire ces apprentissages-là. C'est sûr que c'est différent d'une personne à l'autre, mais on respecte le rythme des gens. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à lire par rapport à écrire ou au contraire? Dépendamment d'où les gens partent, mais ça demeure généralement plus difficile d'apprendre à mieux lire, à mieux écrire plutôt qu'à mieux lire. Parce que quand on lit, on est capable de déchiffrer, là. On peut deviner, on peut... Effectivement, on peut faire ça. Tandis qu'à l'écriture, bien, il faut se représenter d'abord ce qu'on veut dire, ensuite les sons, avoir les bons sons à l'oreille pour être capable de les transcrire. Ça, c'est pas toujours évident. C'est pas facile. Bravo à tous ceux qui... Tu sais, comme un des messieurs qui écrit la lettre avec 49 ans, je crois. 49 ans, d'avoir le courage de se dire « Bon, il y a tant. Moi, je veux apprendre ça. » Félicitations. C'est super. Donc, pour les gens qui auraient peut-être le goût d'utiliser vos services ou qu'on peut peut-être vous aider aussi, est-ce qu'il y a un endroit où on peut obtenir plus d'informations? Oui, c'est sûr qu'à la Ville, le numéro central de la Ville, c'est 311. Mais j'inviterais aussi tous les gens à aller voir peut-être sur Facebook ou sur le portail de la Ville ou téléfoler directement dans les bibliothèques. On va mettre les numéros à l'écran. Et j'inviterais aussi particulièrement les gens à profiter de notre nouvelle collection pour tous. En fait, on a bâti une collection vraiment destinée aux gens peu alphabétisés. C'est une super belle collection de livres, des livres à feuilleter, des livres à découvrir avec un petit peu de texte et puis... C'est pas des livres pour enfants? Ah, pas du tout. C'est des livres pour adultes. Ah, c'est intéressant. Et puis, la collection est montée pour qu'on ait du plaisir à les regarder puis à les lire. Ah, c'est super. Alors, j'invite tout le monde à venir profiter de ça. Et pour le groupe Alpha? Bien, on peut aider les gens tout le temps. Les entrées sont continues. Les gens peuvent téléphoner sans se gêner au 450-669-3232. S'il y a des personnes qui n'ont pas complété un secondaire 3, qui veulent travailler, qui ont de la difficulté en lecture et écriture, on a aussi un service d'aide à l'emploi au 450-669-6109 et sur le site Internet groupealphalaval.com. Alors, vous êtes plein de ressources. Et la Bibliothèque de Laval, qui fait toujours tout plein de projets, vraiment super. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Plaisir. Et ça m'a fait un plaisir aussi pour le groupe Alpha. Merci. Bonne journée. Merci. Et je suis vraiment choyée aujourd'hui parce qu'on parle de théâtre et tout le monde sait que j'adore ça. Alors, on est avec Jacques Oly. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Vous êtes ici de la troupe de théâtre Parlevent. Parlevent, c'est cela, oui. Parlevent qui existe déjà depuis 2005. 2005, oui. Donc, vous êtes le fondateur. C'est ça. Le fondateur est le directeur général et artistique. En fait, vous faites tout. Non, non. Je sais tout. Vous êtes aussi acteur. Acteur, oui. Le moins possible maintenant. Ah. Ah oui, oui. Dans la pièce qui s'en vient, par exemple. Dans la pièce, je ne joue pas. Alors, je fais la mise en scène avec une assistante, Josie Guitart. Très bien. Et la pièce, ça s'appelle L'importance... C'est L'importance d'être constant, d'Oscar Wilde, ou l'important d'être constant, ça dépend du titre. Un classique? C'est un classique. C'est la pièce maîtresse d'Oscar Wilde. C'est vraiment une satire sur l'époque victorienne en Angleterre, la classe dirigeante. Donnez-nous un petit synopsis, là, juste pour... Eh bien, on se retrouve à Londres, en pleine époque victorienne, dans les années 1860-65. Deux jeunes dandis, parce que c'était les dandis à l'époque, deux jeunes hommes de la haute société, qui se trouvent, qui se sont trouvés pour pouvoir échapper à leurs contraintes familiales. Il y en a un qui s'est trouvé un ami malade qu'il va souvent aller voir, parce que comme ça, ça lui permet d'échapper à toutes les réceptions mondaines. Et puis l'autre qui vit à la compagne, eh bien, c'est à trouver aussi quelqu'un, un frère qu'il n'a jamais eu. Pour échapper, justement, à la vie contraignante de la famille. Pourquoi ils veulent absolument échapper à ça? Bien, parce qu'ils veulent un petit peu se dévergonder derrière nous, à l'époque, c'est ça. Ils ne se sentent pas qu'ils font partie de la société. Bien, ils savent très bien, mais ils veulent un petit peu aller s'encanailler à l'extérieur. Alors, pour toute la famille, on va les plaindre, ton ami est malade, le pauvre, bon. Puis l'autre, ah bon, toi aussi, tu as un frère qui est débauché, etc., etc. Puis ces deux jeunes hommes, bien sûr, vont tomber amoureux et tout va être rétabli, tout va revenir. Alors, est-ce qu'on s'attend à rire, à pleurer? Oui, ce n'est pas du gros rire, c'est de l'humour anglais. Moi, c'est drôle, on rit dans la pièce. On rit, mais enfin, ce n'est pas des gros éclats de rire. D'accord. Mais on rit, c'est amusant. Il y a des bonnes réparties, il y a des bonnes, surtout au sujet, par exemple, du mariage. Il y en a un qui dit, par exemple, quand on se marie, quand on est deux dans un couple, on s'ennuie, mais à trois, on s'amuse. Alors, ça ouvre un peu la porte à toutes les perspectives, oui. Alors là, ça fait longtemps que vous travaillez sur la pièce parce que le spectacle, c'est bientôt. Le spectacle, c'est dans deux semaines, c'est en novembre. Le 9 et le 10 novembre à 20h et le 11 novembre à 14h. Le dimanche à 14h, oui, à l'École d'éducation internationale, Chemin du souvenir. Oui, c'est le 575 Chemin du souvenir à la vague. C'est cela même. Les billets sont au coût tout simplement de 15 $. Les personnes peuvent téléphoner pour réserver. D'accord. Vous avez le numéro, je pense. Oui, c'est 438-888-8368. C'est exactement ça. Il y a aussi le théâtre.parleventacommercialgmail.com. Exactement, oui. Et là, ça fait longtemps que vous travaillez dessus ou ça fait longtemps que vous faites les répétitions? Bien, je pense qu'on a commencé tout de suite après les vacances, un petit peu avant les vacances. Oui. Vous travaillez vite? Bon, bien, on répète souvent. On fait beaucoup de répétitions. Et puis en plus, c'est une pièce à costume. Donc, c'est intéressant aussi. Les grands costumes d'époque. Les costumes victoriens. Et vous avez trois couturières. On a trois couturières qui travaillent pour nous. Alors, on a fait des journées entières de costumes. Ça va être beau. Les gens que je disais, ben oui, on a quand même beaucoup d'acteurs dans la pièce. Et parlez-nous de la distribution, justement, de ces acteurs. Vous en avez combien? On a nos deux jeunes dandies, Jonathan Van Der Meer et puis Andy Desjardins. Donc, c'est vraiment... Bon, on a nos deux jeunes filles, Diane Cyr et Érica Mollet. Qui sont les deux amoureuses. On a une superbe Lady Bracknell. Qui est la mère, qui est la tante de Andy. Qui est Suzanne Danducop. Qui est vraiment aussi quelqu'un d'extraordinaire. On a la gouvernante, Dominique Escrivano. Qui est la gouvernante. Qui va tomber amoureuse du révérend Chazubles. Le pasteur de l'endroit. Qui est Richard Poirier. On a des domestiques. Parce qu'il faut des domestiques dans toutes ces familles. Anglaises. On en a, donc, Pierre-Luc Hamelin, qui fait le rôle de laine dans le premier acte. Et Richard Rattel, qui fait Merryman dans le deuxième acte. Et on a aussi un rôle muet. Karine Gratton, qui est une femme de chambre. Est-ce qu'elle est une femme de chambre? Elle fait l'arbre. Elle fait l'arbre. Non, non. Elle apporte le thé. Ah, OK. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de thé, bien sûr. C'est une classe anglaise. Tout ça semble vraiment intéressant. Et justement, les comédiens que vous avez choisis. C'est vous qui les avez choisis pour faire partie de la pièce? Généralement, on a quand même, comme je vous dis, Parlevent. Contrairement à d'autres troupes, nous, on ne travaille pas avec des auditions. On travaille en compagnie. C'est-à-dire que les personnes qui viennent s'inscrire à Parlevent, eh bien, ils font partie du groupe de Parlevent. Et on... Ou piger à travers. Bien, selon le... Comme on a à peu près trois productions par année, il faut assurer que toute notre compagnie joue. C'est beaucoup. Bien, c'est beaucoup. C'est beaucoup de pièces. Alors, si on n'a pas l'occasion de se revoir pour les autres pièces, je vais mentionner votre site web, le www.parlevent.ca. Oui. Comme ça, tout le temps, dans l'année, si vous êtes intéressé. Dans l'année, parce que notre prochain spectacle, après novembre, ça va être à la grangerie au mois fin mai, début juin. On va présenter L'idiote de Marcel Achard. Et puis, en fin d'année prochaine, pour la fin de saison, ça va être une pièce policière, L'étrange nuit de Rockland. Ça, il y a eu beaucoup de personnages. Je crois qu'il y a 13 personnages. Alors, il y a tout plein de projets. Il y a beaucoup, beaucoup de projets. Alors, je vous dis bonne chance pour votre... Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, en fait, ce n'est pas bonne chance, hein. Il faut dire... Merde. Merde. Merci à vous. Merci beaucoup, hein. Bonne journée. Merci. Ne bougez pas tout de suite après ces quelques messages, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. Je vous présente maintenant deux femmes exceptionnelles de la table de concertation en condition féminine Laval. Bonjour. Alors, on a Émilie Togo. Bonjour. Et bonjour à Véronique Pajot. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, premièrement, parlons de qu'est-ce que c'est que la table de concertation de Laval en condition féminine. C'est quoi sa mission? Alors, d'abord, c'est un regroupement régional communautaire qui regroupe au moins de 25 organismes. Puis, à travers ces 25 organismes-là, nous représentons 30 000 Lavalois, plus de 30 000 Lavalois. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Alors, vous me demandiez la mission. Alors, on travaille à l'amélioration de la qualité de vie des femmes, ton plan social, économique, politique. Je pourrais vous donner des exemples. La lutte aux stéréotypes sexistes, l'autonomie économique des femmes, la santé des femmes, l'implication politique. Mais, justement, tous ces sujets-là, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour l'améliorer? Donc, l'amélioration, donc s'assurer que les droits des femmes sont respectés, s'assurer d'en arriver à une égalité de fait. Donc, l'égalité de droit peut-être atteinte, mais l'égalité de fait ne l'est pas encore. Donc, nous avons des activités pour outiller les femmes. En parlant des activités que vous organisez pour les femmes, qu'est-ce que vous avez comme activités en ce moment? Bien, en fait, avec nos groupes membres, nous priorisons, nous mettons de l'avant différentes priorités d'action que l'on travaille par le biais de différents projets. Et aujourd'hui, notamment, nous souhaitons vous parler de notre dossier Famille-Pouvoir. D'accord. La table en conditions féminines travaille sur ce dossier depuis plusieurs années déjà. Et puis, dans le cadre de ce projet, nous avons différentes activités. Donc, c'est un dossier à différents volets. Notamment, il y a la formation qui s'intitule Femmes et démocratie, communication et leadership dans les instances décisionnelles. C'est une formation qui a été conçue pour motiver les femmes à aller siéger dans des instances décisionnelles ou aller s'impliquer dans la politique active. Et à la fois, c'est une formation, mais ça sensibilise aussi les participantes aux questions de la représentation égalitaire dans ces lieux-là. Donc, pourquoi est-il important que les femmes soient représentées de façon égalitaire dans les lieux où les décisions se prennent, donc des décisions qui influencent les conditions de vie des femmes et la qualité de vie des femmes? Très bien. Donc, ça, c'est un des volets? Oui, ça, c'est un des volets. Et cette formation a été adaptée pour les jeunes femmes et hommes. Et justement, cette année, on va l'offrir encore une fois au Cégep Montmorency. Oui. La prochaine session de formation pour les jeunes, qui s'adresse aux jeunes, parce qu'on considère que les jeunes aussi doivent être... il est important de les sensibiliser à ces questions-là. Cette session va être offerte le 31 janvier et le 1er février 2013. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire à cette activité-là si vous vous intéressez. Comment? Comment on peut le faire? Vous pouvez contacter la table directement ou passer par le service à la vie étudiante du Cégep Montmorency. D'accord. Et les coordonnées pour la table? Par téléphone, c'est 450-682-8739. Parlez-moi maintenant des activités du réseau La Valoise d'influence. Oui. Donc, le réseau La Valoise d'influence, c'est essentiellement un milieu privilégié où les femmes qui sont intéressées par la politique, qui sont intéressées par l'exercice du pouvoir, peuvent se rencontrer, échanger, tisser des liens, se créer un réseau politique et en même temps, continuer à se former et perfectionner leurs compétences politiques. Ah oui? Donc, ce sont des rencontres qui se font assez souvent? Oui. On élabore à chaque année un calendrier d'activité. Et cette année, nous en prévoyons déjà trois au calendrier, dont la prochaine qui aura lieu le 21 novembre prochain. Est-ce que beaucoup de femmes participent à ça ou c'est quelque chose d'assez serré? Oui. En fait, ça s'adresse principalement à des femmes qui sont soit impliquées en politique ou qui s'intéressent à la politique, mais aussi au grand public. Donc, c'est des thématiques qui visent à sensibiliser le public, les femmes. Donc, c'est un réseau de femmes en partant. Et puis, ça s'adresse principalement à des femmes qui s'intéressent à la politique ou qui sont impliquées dans la politique, mais c'est également ouvert à des femmes lavaloises dans le public. Donc, si on est curieuse, puis qu'on aurait peut-être envie de s'impliquer là-dedans, on veut juste se tremper l'orteil, on peut y aller. Tout à fait. Tout à fait. On va ressortir avec quelque chose d'enrichissant. Tout à fait, parce qu'on offre aussi des formats différents par moments. C'est des formations, des ateliers, des conférences, et puis sur différentes thématiques, toujours en lien avec le dossier des femmes et du pouvoir. Donc, ça risque d'intéresser beaucoup de lavaloises. Effectivement. Justement, vous nous parlez d'un de ces événements-là, le 21 novembre. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Le 21 novembre, nous allons aborder la thématique de la représentation médiatique des femmes au pouvoir. Donc, comment les femmes politiques sont... Perçues? Oui, sont perçues à travers les médias, comment elles sont présentées par les médias. Et nous aurons parmi nos invités, Mme Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, qui a passé énormément de temps devant les médias cette année. Et aussi, Mme Alison Harrell, qui est professeure de sciences politiques à l'UQAM. D'accord. Et là, si on parle justement des médias, femmes, médias politiques, on ne s'est pas vus de l'été, mais de notre côté, hein, Pauline Marois, qui est maintenant au pouvoir, pour la table, ça a dû être tout un succès. Vous deviez être vraiment ravie. La table est très fière. La table a mis un communiqué de presse pour féliciter Mme Marois de son élection. Et ça, c'est une femme qui, justement, là, par rapport à votre thème, comment elle a été perçue par les médias, là, c'est bon, mauvais, insulte. On sait, il faut être solide pour entendre ces choses-là. Tout à fait. Je pense qu'elle aurait beaucoup de... C'est une femme forte, puis... Elle aurait beaucoup de choses à témoigner si elle était invitée à ce panel-là, je pense. Oui. Donc, là, il critique souvent sexiste face à des médias, face aux femmes qui sont en politique, qui sont dans l'œil public. C'est fou, c'est les médias, là, c'est pas l'opinion de M. et Mme Tout-le-Monde, là. C'est des journalistes, là, souvent, qui vont aller vraiment dire des choses horribles. D'où le fait que les femmes doivent être outillées pour aller en politique. C'est pour ça que la TCLCF veut offrir des outils, des formations pour les femmes qui sont impliquées ou qui veulent s'impliquer en politique active. Oui, pour qu'elles puissent approfondir, démystifier la politique et aussi mieux comprendre les rouages de ce système-là. Donc, c'est un peu le thème, là, de la soirée du 21 novembre. Tout à fait. Alors, comment on fait pour participer à ça? Je vous invite à surveiller notre site Internet pour les détails et... Ou nous suivre sur notre page Facebook. L'adresse du site Internet, c'est le www.tclcf.qc.ca. Il y a un logo de la Valoise d'Influence qui vous mène directement à la vitrine Web qui abrite toutes les ressources, toutes les activités en lien avec ce dossier-là. Génial. Et bien, j'aimerais savoir aussi comment on fait pour participer? Est-ce qu'on doit être membre de la table? Est-ce qu'il y a un coût associé à ça? Comment ça fonctionne? Pour ce qui est des activités du réseau, donc parce que ça, c'est l'activité du 21 novembre 5. Oui, moi, je parle surtout... Dans le réseau, oui, du réseau Lavaloise d'Influence. Et ce sont des activités ouvertes à toutes les femmes, des activités qui sont gratuites. Donc, vous n'avez pas besoin d'être membre de la TLCF pour y participer. Alors, la table, vous êtes vraiment très actif. Parlez-nous maintenant des activités, mais de la cohorte des femmes Lavaloises. Oui, effectivement. Donc, la cohorte des Lavaloises d'Influence est un groupe restreint de femmes qui se caractérise autant par sa diversité que par son unité. Donc, pourquoi c'est diversité? Parce que ce sont des femmes d'origine, d'âge, d'intérêt et surtout d'affiliation politique extrêmement variée. OK. En même temps, il y a un point commun qui les unit. Elles font toutes la politique active. Elles s'intéressent toutes au lieu de pouvoir et elles souhaitent toutes être outillées davantage pour améliorer leurs conditions. Très bien. Et les activités que vous proposez? Alors, la table essaie d'offrir des activités précises pour ces femmes-là, c'est-à-dire qu'on essaie de répondre à leurs besoins. Ce sont des femmes qui sont avancées dans leur cheminement politique. Donc, elles savent ce qu'elles veulent et nous essayons de leur offrir autant des activités informelles que formelles. D'accord. Présentement, nous essayons surtout de travailler pour les prochaines élections municipales qui devraient avoir lieu en 2013. Donc, les femmes qui sont intéressées à participer d'une quelconque façon aux élections municipales de 2013 à Laval, la table est là pour les outiller, pour leur donner... Conseiller. ...les conseiller ou encore les référer à des personnes ressources qui pourraient les aider. Donc, d'ailleurs... Très bien. C'est vraiment être plus dans l'arrière-scène, mais voir les coulisses de la politique et travailler à ce niveau-là. Donc, la table est là pour leur offrir de l'aide. Elles n'ont qu'à nous contacter. Génial, encore aux mêmes coordonnées qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, on vient de mentionner toutes les coordonnées, surtout le web. Et sur le web, vous avez une banque de candidates. Effectivement, la banque de candidates, c'est un outil web, un instrument, en fait, de jumelage entre des femmes qui souhaitent occuper des postes dans des instances décisionnelles, des conseils d'administration, des partis politiques, des comités exécutifs, etc., et les instances qui ont des sièges vacants à combler. Donc, de part et d'autre, les intéressés peuvent aller sur notre vitrine web pour remplir des formulaires nous indiquant ce qu'ils recherchent, leur champ d'intérêt. Et par la suite, à travers cet outil, nous procédons à un jumelage. Lorsqu'il y a un organisme qui nous présente... Un besoin et puis une candidate qui pourrait le combler, vous vous jumelez. Exactement, exactement. Et par la suite, la femme en question, elle est libre de voir si ce poste correspond à ses valeurs, à ses intérêts, puis elle est libre de faire la démarche par la suite. Wow! Mais tout ça est très intéressant. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là, d'avoir partagé ça avec nous. Bonne chance pour votre événement du 21 novembre. Mais on se revoit bientôt, je suis sûre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on termine l'émission en grand, parce qu'on est quatre. Et puis, je vous présente premièrement les gens qui sont avec moi. Christian. Bonjour. Bonjour. Angela. Enchantée. Et François. Salut. Alors, les apartistes. Et ici, Angela, tu es du Forum social de Laval. Un forum qui a lieu cette année à quel moment? Du 16 au 18 novembre. D'accord. Et ces messieurs ici sont les porte-parole. Fiers porte-parole. Fiers porte-parole du Forum social et fiers porte-parole des apartistes. Oui, parce qu'on est une avant-garde, en fait. On est simplement une unité de choc qu'ils y ont aujourd'hui à Laval pour parler du Forum. Oui, parce que oui, c'est ça, vous êtes quand même plusieurs dans les apartistes. Oui. On a eu la crème? Oui, oui, absolument. C'est une des membres fondateurs. Très bien. Alors, le Forum social Laval, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, un forum social, c'est intéressant de savoir que c'est une tradition mondiale. C'est né il y a 11 ans au Brésil. Alors, des forums sociaux, il y en a partout dans le monde. Il y en a à échelle mondiale, continentale ou régionale, locale, comme c'est notre cas ici. Un forum social, c'est un espace pour échanger, débattre d'idées. Sur quel sujet? Sur des enjeux qui nous touchent socialement. Donc, que ce soit les services publics, la défense des droits, l'environnement, la justice. Donc, ce sont les valeurs qui sont au cœur d'un forum social. Puis, l'idée, c'est d'échanger des alternatives. Le message derrière ça, c'est qu'un autre monde est possible et qu'on peut intervenir pour le réaliser. Donc, on n'est pas là juste pour parler des problèmes, on est surtout là pour parler des solutions. Absolument. On vise qu'il y ait des actions qui ressortent de ce forum-là. Il y en a déjà eu un dans le passé et c'est ce qui est arrivé. Donc, on veut qu'il y ait des projets qui ressortent. Alors, on parle des problèmes qui se passent sur les territoires de Laval ou c'est plus gros? On va parler d'enjeux sociaux qui concernent le Québec ou même plus largement. Il y a des enjeux qui sont mondiaux. Mais on va se concentrer sur des enjeux aussi locaux, régionaux qui touchent les conditions de vie des Lavalois et Lavalois. Parce qu'évidemment, si on parle d'environnement, c'est quelque chose qui est global. Absolument. Mais bien sûr, qui vient rejoindre Laval aussi. Bien, moins Laval parce qu'il y en a de moins en moins. Les milieux humides disparaissent. Oui, ça va remplacer sur les centres d'achat. Évidemment, évidemment. Saint-Élysée-Hor, ça développe. D'accord. Alors ça, ça va avoir lieu pendant trois jours. Voilà. Le 16, le 17 et le 18 novembre 2012. Oui, au collège. Pardon. Oui, allez-y. Au collège Montmorency. D'accord. Et de quelle façon est-ce qu'on peut participer? Bien, il faut s'inscrire tout simplement. Notre site web, c'est le www.forumsocialdelaval.org. Il y a moyen de s'inscrire en ligne. Et nous aussi, vous pouvez passer chercher un formulaire dans un organisme communautaire de la région. Très bien. Et c'est très simple de s'inscrire comme ça. Et la première journée, le 16 novembre, il y a un spectacle d'ouverture. Oui. Et les apartistes, vous allez nous préparer quelque chose? Oui. Bien, écoute, on a été choisis. En fait, l'organisation s'est tournée vers nous parce que d'abord, on a une grande crédibilité pour parler du Forum social de Laval. Parce qu'on est les seuls humoristes qui n'habitent pas à Laval. Donc, déjà, ça me donnait une longueur d'avance. Puis, on le fait pour le cash, vraiment. Parce qu'on vient célébrer la vie démocratique lavaloise, sa santé, sa vigueur. Puis, le fait que la vie démocratique à Laval crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses. Puis, il y a des traditions lavaloises qu'on veut respecter et honorer. Si on nous offre des envoies brunes, on va tous les accepter. C'est à l'heure que c'est courant ici. Oui, c'est ça. Puis, donc, on va venir parler, évidemment, de toutes ces choses-là. Parce que nous autres, la chose politique nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, quand on nous a parlé du Forum social, on était certain qu'on allait se ramasser à Porto-Alegre au Résil. Mais finalement, c'est l'île Jésus. Mais ça va être correct, pareil. Parce qu'il y a plusieurs... Ce qui est intéressant d'un Forum social, nous autres, pourquoi on est là, c'est que c'est un forum qui est organisé par la base. Au lieu des sommets économiques qui sont souvent organisés par en haut, par l'élite qui vient finalement confirmer ce qu'ils pensaient déjà. Ça fait que ce qui est intéressant des forums sociaux, c'est que c'est la base qui s'exprime. C'est vraiment les citoyens et leurs principales revendications qui sont mises de l'avant. C'est un lieu de rencontre, de discussion. Mais il y a aussi des résultats concrets qui vont sortir de ça. Parce qu'en 2009, quand il y avait eu l'autre forum, c'est ce que les organisateurs nous ont dit quand ils nous ont rencontrés, il y a eu des applications concrètes, il y a eu des projets qui ont été mis en branle qui ont apporté des résultats après. Donc, on ne fait pas seulement parler, on propose aussi. Donc ça, ça vous motive. Et pour revenir au spectacle, bien sûr, spectacle d'humour, allez-vous être les deux membres de la partie, ce qu'ils vont être là ou est-ce que vous... C'est sûr qu'on va être là, mais on va apporter avec nous autres une querelle de personnages. Évidemment, que ce soit Stephen Harper ou Pauline Marois va être là, Gilles Vaillancourt va sûrement s'adresser à sa population. Oui, bienvenue. En effet, il va s'adresser à sa population parce qu'il aime beaucoup ça. Ça ne sera pas sa porte-parole, ça va être lui. Non, mais évidemment, on va faire ce qu'on fait habituellement et ce qu'on fait le mieux, on l'espère, c'est-à-dire de la satire politique, donc bulletin de nouvelles. Puis on verra quels événements se seront produits d'ici là parce qu'à date, avec la commission Charbonneau puis avec ce qui se passe pour nous autres, c'est un peu Noël à tous les jours. Ça fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme cadeau au mois de novembre. Vous avez tellement d'inspiration. On ne va pas seulement parler des politiciens parce qu'il y a aussi les gens du communautaire. C'est surtout les gens du communautaire, les citoyens qui vont être présents. Donc, on va aussi parodier des citoyens ou des gens du mieux communautaire et certains de leur travail. Ça, ça va être facile à l'insé. Ah oui? Non, mais c'est parce que c'est amusant aussi des fois de... Nous autres, on est des frappeurs ambidextes. On ne frappe pas juste... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes des gauchistes » mais on frappe à gauche aussi. On frappe à tous les champs, il n'y a pas de problème. Puis des fois, c'est parce qu'on peut être d'accord avec des gens mais pas de la manière dont ils font. Puis des fois, on peut être en désaccord avec des gens sur des principes idéologiques, mais... C'est très politique. Oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Non, mais en regardant, j'ai regardé beaucoup vos vidéos en ligne puis tout ça. Puis à toutes les fois, ça me fait rire, oui, mais ça me fait réfléchir aussi. Puis justement, dans un contexte comme un forum, après le spectacle ou le lendemain du spectacle, vu que le forum dure trois jours, je crois que les gens vont avoir beaucoup de discussions souvent par rapport à certaines des blagues que vous allez faire. On le souhaite, on le souhaite. On souhaite que ça choque un peu. Peut-être que ça bouge des choses parce que c'est ça, la démocratie... C'est une belle collaboration. Le forum et les groupes communautaires font un peu de l'éducation populaire et on souhaite parfois, par un peu ce qu'on fait, de faire de l'éducation populaire. Pas juste faire rire. Faire réfléchir aussi. Oui, c'est ça, mais les deux viennent ensemble. Et là, pour le forum, ce n'est pas juste les appartistes qu'on a en spectacle. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Malheureusement. On les aurait pris pendant les trois heures. On les aurait pris pendant trois jours. La soirée d'ouverture s'annonce vraiment très intéressante parce qu'en partant d'une conférence donnée conjointement par Mme Josée Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, donc un peu sur l'engagement citoyen. Puis ce que ça donne, ça apporte quelque chose de s'engager et de se mobiliser dans notre monde. Alors, ils vont un peu nous parler de ça. Est-ce qu'on parle encore de grève de l'école? Ce n'est pas le thème, mais effectivement, Gabriel Nadeau-Dubois a été connu pour son action comme porte-parole dans le mouvement étudiant. Mais c'est une conférence sur l'importance de s'impliquer et que ça change quelque chose. Ce n'est pas juste important de le faire pour soi, mais pour la collectivité aussi. Bien sûr. Puis effectivement, il y a un spectacle après. Donc, on a le numéro des appartistes. Et un spectacle de Samiane, qui est un rappeur algonquin très connu. On a vraiment choyé de l'avoir en spectacle. Donc, c'est tout un vendredi soir qui nous attend. Je trouve ça intéressant aussi que Gabriel soit là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient désillusionnés par rapport à l'implication politique, où ils disaient que les manifestations, ça n'amène rien. Là, on a un combat politique récent, concret, qui a eu des résultats. Puis dans lequel beaucoup de jeunes aussi ont découvert la politique à travers cette lutte-là. Oui, oui, je suis vraiment d'accord. Et là, tout ça, ça en fait beaucoup. On va être gâtés si on y participe. Puis c'est pas cher, hein? Non, l'inscription est au coût de 5 $ pour les citoyens et les citoyennes. Pour les trois jours, par exemple. Pour les trois jours. Voyons. Mais encore, si jamais, si ces 5 $-là, c'est un frein à la participation, on organise aussi des inscriptions en groupe dans les organismes communautaires. Alors, si pour vous, le 5 $, c'est un frein à votre participation, vous pouvez aller dans un organisme communautaire, puis vous inscrire en gang. Alors, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. On voit des spectacles, on participe à toutes sortes de conversations vraiment enrichissantes. Il se passe plein d'autres choses pendant la fin de semaine aussi. Je suis complètement vendue au forum. Ça fait qu'on va te voir là? Oui, oui, oui. Non, je vais. Je vais essayer de ça, ça m'intéresse. Excellent. Et bon, vous, les apartistes, c'est ce qui s'en vient pour vous, côté projet? Wow! Là, on est en écriture présentement. On est en écriture pour la revue de fin d'année. On fait un genre de bye-bye sur scène. Donc, on va traîner à travers le Québec. On commence au mois de décembre. Puis, on va passer par Laval, d'ailleurs, à la salle... Exact. Marcelin-Champagnat, le 22 décembre. Donc, juste avant Noël, on va tout déballer devant tout le monde. Tout déballer devant tout le monde. Oui, c'est vrai. Wow! Super! Alors, si on veut avoir plus d'informations, site web? Oui, le site web www.forumssocialdelaval.org ou un téléphone, le 450-978-2388. Parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de vous raconter et d'incitatifs à la participation. Et le site web des apartistes? Bien, le plus simple, www.lesapartistes.com Puis, sinon, notre site Facebook à Les Apartistes. On fait maintenant partie de l'Empire Facebook. Oui, Facebook aussi. Oui, on a fait une alliance avec Satan. Est-ce encore à la LNI? Oui! Oui, la LNI, la saison qui recommence bientôt. Parce que là, maintenant, ils ont étendu la saison à l'extérieur de février. Donc, on va commencer des matchs aussitôt qu'au mois de novembre. Toujours au Club Soda? Au Club Soda, mais la LNI est itinérante avant février. C'est-à-dire qu'elle va se promener en région. Elle va se promener un peu partout. Bien, je dis ça, Montréal, c'est une région aussi, là, on ne s'en va pas mentir. Non, non, mais c'est intéressant. Mais la LNI sort. Château-Guy, Laval, Saint-Jérôme, Candiac, on va à plein de places, ouais. OK, et là, ça commence quand, la saison? C'est commencé ou? Écoute, il faut aller voir sur le site de la LNI. Nous autres, on n'est pas au courant. Nous autres, on est les joueurs. Ils nous envoient où ils veulent. Il faudrait que j'y retourne. Ils servent un petit peu à l'avance. Si vous n'avez jamais vu un spectacle à LNI, on montre qu'il faut vous y aller. Ça ne se peut pas comment c'est bon. On sort de là comme... Bon, bien, merci beaucoup à vous trois. Merci. Bonne chance pour le forum et le spectacle, bien sûr. Merci. Pour le projet futur. Bonne journée. Merci. Au revoir. Le jeudi 18 octobre à 11h, sous la présidence de M. Gilles Vaillancourt, avait lieu le lancement de la 28e campagne de panier de Noël du Centre de bénévolat et moissons de Laval. Ayant pour terme cette année, faites-le donc. Partagée. Cette campagne est pour aider les familles qui ont des difficultés financières. L'arrivée des fêtes est toujours une source d'inquiétude pour eux. Avec le temps des fêtes, vient aussi la saison froide, qui entraîne une hausse considérable du coût de la vie. Le Centre de bénévolat et moissons Laval espère alléger le fardeau de ces familles en leur offrant une épicerie de Noël complète ainsi qu'un livre neuf pour tout enfant âgé de moins de 12 ans. De plus, le Centre de bénévolat et moissons Laval distribue à l'année des denrées à 52 organismes accréditées ainsi qu'aux 27 écoles qui participent au programme de déjeuner-collation. La Banque alimentaire régionale assure aussi l'approvisionnement de darrés pour le comptoir alternatif du service d'aide alimentaire d'urgence. C'est pourquoi le Centre de bénévolat et moissons Laval fait appel à la générosité de ces donateurs ainsi qu'au soutien des bénévoles afin de réaliser ce grand partage. ou désirer faire un don ou faire du bénévolat durant cette campagne, vous pouvez les contacter au 450-681-6164. Merci beaucoup. Il y a plusieurs choses à faire, bien sûr, sur le territoire de Laval et je vous suggère quelques activités. Premièrement, une bonne pièce de théâtre à la salle André-Mathieu, le vendredi 26 et samedi 27 octobre. C'est la pièce Double Vie, mettant en vedette André Robitaille, Bernard Fortin, Martine Franck, Marie-France Lambert, Roger Larue, Audrey Rancourt, Le Sartre et Sébastien René. Si vous désirez avoir des billets, vous composez le 450-667-2040. Ensuite, une autre sortie, c'est le samedi 27 octobre, Ariane Mofate à l'église Sainte-Rose. Alors, Ariane, qu'on connaît très bien, un nouvel album, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça à l'église Sainte-Rose. Mardi, le 30 octobre, Michel Barrette à la salle André-Mathieu. Et voilà, c'était quelques suggestions au coup de coeur, musique, théâtre et humour. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci beaucoup, bien sûr, à nos invités, à nos collaborateurs et à la Ville de Laval pour leur participation. Si vous désirez soumettre un commentaire, le tout est possible à info-tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une très belle semaine sur les ondes de TVRL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada